Qui est-ce qu'il monte avec Clara sur un arrêt en cardio ? Socle à dos ! C'est vrai, elle en fait la chambre. C'est ici. Normalement, tu prends le carton comme ça. Normalement, c'est ici. Bonsoir. Nous, on peut dire qu'on n'a pas eu vraiment de creux entre cette vague Covid et l'activité qu'on a maintenant. Actuellement, et ce depuis à peu près plus de trois semaines maintenant, on n'a aucun patient Covid positif documenté qui est admis dans l'hôpital et en réanimation. Donc, on peut dire à l'heure actuelle que le virus ne circule plus. En réanimation, nous, on a dû se réadapter à un niveau habituel. C'est-à-dire qu'on a nos 10 lits de réanimation et nos 5 lits de surveillance continue auxquels on a rajouté 3 lits supplémentaires possibles si jamais on a des patients Covid positifs qui devaient revenir. On peut plus que doubler nos lits de réanimation et surveillance continue si nécessaire. Ces derniers jours, en fait, on a récupéré une patientèle de réanimation et un travail de tous les jours. C'est moins lourd. Il est possible qu'on ait à nouveau un cluster. L'afflux touristique habituel, si les gens viennent de zones qui ne sont pas vertes, ça va recommencer. Après, vraiment la grande peur que l'on a, nous, c'est pour cet hiver. Parce que si c'est un virus saisonnier et s'il repart de Chine, s'il n'y a pas de vaccin, ça va recommencer. Je suis juste contracturée parce que j'ai dû porter des patients. Là, moi, je suis la clinique de la réanimation et je suis en train de masser ma collègue parce qu'elle se plaignait d'une grosse contracture. Elle était assez bloquée au niveau du dos et du cou. Pourquoi ? Parce qu'elle fait de grosses mobilisations dans des lits qui ne sont souvent pas adaptées, des patients qui sont assez lourds et à force, on tire un peu trop sur les muscles. C'est quelque chose qu'on aime, donc en partant de là, on se dit, on y va et on se reposera plus tard. Justement, vous avez quand même besoin de vacances, non ? Ah oui, si quelqu'un veut nous offrir des vacances à Bora Bora, nous, on part tous ! La plus jeune, c'est celle qui marque le plus. C'est la delphine. C'est le deuxième ce soir. On l'a fait deux aussi hier soir. Ça continue. Où c'est que vous avez mal ? Dites-moi. Je vais vous prendre une goutte de votre sang, d'accord ? Je vous pique le bout du doigt. Pendant la charge sur une détresse respiratoire, on savait faire. Seulement, c'était la première fois qu'on voyait ce virus, donc tout était possible. Il y avait des suppositions un peu sur tout. On a eu peur, mais comme on a esprit, on n'a pas eu peur pour nous, on a eu peur pour les autres. On a eu peur de tomber malade parce que du coup, si on tombait toute malade entre nous, il n'y aurait plus d'infirmière de réanimation. Donc qui va gérer la réa ? Le plus dur, ça a été vraiment le psychologique, franchement, parce que voir la peur du patient, quand on lui dit, quand il sait qu'il s'épuise et qu'il va être intubé, ça, on va le garder en tête. C'est sûr que je le garderai en mémoire, c'est clair. Il y a des fois, il y a des sous-bouleurs. Toute l'équipe est incroyablement compétente, attentive, gentillesse incroyable. Elles se font des heures pas possibles. Et je pense sincèrement, je le dis sincèrement, pour elles, je le dis, que ce n'est pas une prime qu'il leur faut. C'est revaloriser leur salaire, leur temps de travail et valoriser leur travail surtout. C'est nous qui remplissons les tiroirs. De quoi faire une glycémie, de quoi faire un bilan sanguin. Alors moi, je suis aide-soignante, c'est-à-dire on travaille en binôme avec l'infirmière. Dans le service de réanimation, on est là pour les soins d'hygiène et de confort. On a une grande connaissance du matériel médical. On a beaucoup de dispositifs médicaux, le dialyse, respirateur. C'est très bien que le métier d'aide-soignante en réanimation soit reconnu. Mais ça fait des années que l'on dit qu'il faut que le statut des infirmières est sans doute des aides-soignants. Mais en tout cas, les infirmiers, c'est sûr, il faut que le personnel infirmier soit reconnu comme spécialité en réanimation. On n'est pas des enfants. On sait très bien que l'argent, ça ne pousse pas sur les arbres. Et donc, il faut avoir une rationalisation des moyens. Et ça, c'est sûr. Et sans doute que dans les 40 dernières années, il y a eu à certains moments une certaine gabegie hospitalière qui fait qu'on en arrive là. Donc ça, d'accord. Mais là où je veux insister, c'est sur le fait que la santé, c'est vraiment quelque chose qui participe au bonheur des gens. On nous demande de faire des choses, mais on ne donne pas les moyens pour le faire. Et on nous rend responsable du fait de ne pas le faire. C'est insupportable. Et ça, les gens en ont marre. Les soignants en ont marre de ça. Alors, comment on pourra le traduire ? Je ne sais pas, parce que nous, vous savez, on ne fait pas grève. Voilà. Donc, comment on va faire ? Je ne sais pas. On compte toujours sur la bonté et sur la raison des gens qui nous gouvernent. Mais vraiment, je ne suis pas sûr. C'est lui, il me le fait. Je vais le faire. Bah, je le fais, hein ! Attends... Non, j'ai pas ce qu'il me fait, bon ? Sous-titrage ST' 501